Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Iten est un lieu privilégié où tant d'athlètes venus de cette région ont excellé. C'est une sorte de tradition selon laquelle quand on vient à Iten, on est convaincu que si tel ou tel a réussi, si tel ou tel s'est entraîné dans cet environnement, même moi je peux faire. Le champion olympique David Rudicha est l'un des nombreux athlètes de haut niveau qui a élu domicile à Iten. Il est venu rejoindre le frère Colm O'Connel. Frère Colm a déménagé à Iten il y a plus de 30 ans pour y travailler en tant que professeur de géographie. L'irlandais est maintenant plus connu en tant qu'entraîneur d'athlétisme. Au fil des ans, il a encadré 4 médaillés d'or olympique et 35 champions du monde dans les compétitions seniors et juniors. Des centaines de personnes sont venues ici à la poursuite de leur rêve de gloire en athlétisme et des dizaines l'ont trouvé. Le Kenya a produit 68 champions du monde et olympiques et au moins 30% sont liés à cette petite ville. Iten avait l'avantage d'avoir deux écoles très importantes ayant une tradition d'athlétisme, le lycée Saint-Patrick et le lycée des filles Saint-Gore. Ainsi, lorsque l'opportunité s'est présentée, de nombreux athlètes se sont dirigés vers l'endroit qu'ils connaissent le mieux et l'ont utilisé comme base d'entraînement. Bien sûr, de cela est née une culture de la course à pied. Les autres facteurs à prendre en compte en altitude et le climat. Iten est à près de 2450 mètres d'altitude. A cette hauteur, il y a moins d'oxygène dans l'air. C'est pourquoi l'une des hormones du corps, appelée EPO, commence à produire plus de globules rouges. Si un athlète participe alors à une compétition sur une altitude inférieure, il profite de l'avantage de l'altitude de Iten, à savoir la production d'un plus grand nombre de globules rouges. Malgré le nombre de champions du monde basés ici, il n'y a pas de signes extérieurs de richesse que vous pourriez voir dans d'autres sports. Ce sont des qualités essentielles au succès de Iten. Lornaki Plagat, une athlète kenyane à la retraite, a mis en place un centre d'entraînement qui reflète ses qualités. Nous essayons de faire en sorte que le wifi n'atteigne pas les chambres car les athlètes ont besoin de suffisamment de repos. La plupart de ces athlètes, s'ils le souhaitent, peuvent avoir tout le luxe du monde et c'est pourquoi les Européens qui viennent d'Europe veulent cette simplicité. Beaucoup de personnalités comme le quadruple champion olympique Mofara de Grande-Bretagne sont venues ici avec des athlètes moins connus de pays comme la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou la Suisse. Tout comme une étoile montante de l'athlétisme kenyan. À Iten, il y a beaucoup de champions comme David Rodisha ou Augustine Coach et parfois on s'entraîne même ensemble. Cela me motive à vouloir faire comme eux à l'avenir. J'ai quitté mon domicile à Cap-Kitoni qui est assez éloigné d'Iten pour venir ici à un moment où je commençais tout juste à faire de l'athlétisme. Mon meilleur temps a été de 29 minutes et je l'ai amélioré depuis un moment à 27 minutes. Ronex se rapproche du record du monde grâce à Iten. Un lieu où l'altitude, l'école, la vie de moine et les partenaires de formations inspirants se sont combinés pour créer une fabrique idéale de champions du monde et des sports olympiques pour le travail acharné. Et je vous l'avais promis, nous sommes avec le coach Kofi, coach Anthony Kofi qui est notamment le coach d'Arthur Sissé et de Marie-Josée Talou. Bonjour coach et merci d'être avec nous sur DBC Sports Afrique. Bonjour DBC Sports Afrique. Alors coach, on vient de le voir dans le reportage. Iten en Afrique de l'Est est une base d'entraînement qui est devenue l'usine à champions des athlètes de fonds et de demi-fonds. En Afrique de l'Ouest, c'est le sprint qui domine généralement dans les disciplines d'athlétisme. À quand l'usine à champions en Afrique de l'Ouest ? Un centre pour les champions au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est un projet. Anthony Kofi en est l'initiateur. On entend la réalisation d'ici quelques années, vous devez avoir un centre en Afrique de l'Ouest. Selon vous, les athlètes d'Afrique de l'Ouest ne sont pas aussi performants au plus haut niveau que les athlètes d'Afrique de l'Est sur le demi-fonds et les courses de fonds ? Bon, il n'y a pas encore d'études scientifiques pour le prouver, mais moi, selon mon expérience, je pense qu'il y a deux raisons fondamentales. La première, l'environnement dans lequel les gars vivent en Afrique de l'Est, notamment dans les hauts plateaux. En plus de ça, au plan morphotype, ils n'ont pas une densité musculaire, ils sont légers, ils ont des prédispositions d'endurance, donc ils ne peuvent faire que de longues distances. Maintenant, pour l'Afrique de l'Ouest, si vous partez du Cap jusqu'au Sénégal, vous avez le même morphotype d'individus. Les gens sont grands, ils sont musclés, ils ont une densité musculaire, même au niveau de la posture anatomique, les gens sont hyper cambrés. C'est-à-dire que tous les muscles qui entrent dans les épreuves explosives, telles que le saut, telles que les lancers, telles que le sprit, ils ont ces prédispositions-là. Donc ça dépend de la prédisposition. C'est dû à quoi ? À leur environnement, à leur méthode culturelle, mais je pense que ça peut être également dû à l'alimentation. Merci coach pour vos aperçus. C'est bien que vous remerciez. On se retrouve juste après pour parler encore un peu plus des championnats du monde de Doha. Alors, justement, l'Afrique est-elle prête à regagner sa suprématie sur le 5000 et le 10000 mètres ? Réponse dans quelques jours. Mais il est vrai qu'après le règne du britannique d'origine somalienne Mofara, son dauphin au jeu de Rio, Paul Celimo, fait figure de favori. C'est notre interview de la semaine. Paul Celimo est né à Eaton, mais court pour les États-Unis. Il a d'ailleurs servi dans l'armée américaine et si ce n'était pas assez, il est également spécialisé dans le traitement des eaux. Et c'est précisément la raison de notre présence à ce barrage à Eaton. Alors Paul, en quoi consiste ton travail de spécialiste du traitement des eaux ? Cela consiste à s'assurer à ce que l'eau soit propre à la consommation. Vous savez que l'eau contient généralement beaucoup de bactéries et d'organismes microscopiques. Elle doit donc être traitée. Et moi qui me demandais à quel point cette eau était salubre et potable alors que je veux te voir à l'œuvre. Ah, on peut déjà voir que cette eau a beaucoup d'impureté, il y a déjà ça. Et je peux voir beaucoup d'impureté là-dedans. Il y a beaucoup d'organismes microscopiques qui ne peuvent pas être visibles à l'œil humain, donc qui doivent également être traités. Donc je suis sûr à 100% que cette eau n'est pas propre. Je peux le voir. Au fait, bienvenue au Kenya. C'est bizarre pour toi quand je dis bienvenue au Kenya ? Ah oui, ça fait bizarre. Mais c'est bon d'être de retour à la maison. C'est bien d'être là où tout a commencé. Vous savez, j'ai commencé ici et je m'en souviens. Je respecte mes humbles débuts. Et tu es ici pour t'entraîner pour les championnats du monde d'athlétisme. Pourquoi Eten ? L'environnement, c'est incroyable. Les températures sont vraiment bonnes et confortables pour s'entraîner. Et puis la nourriture. La nourriture est très bonne. Elle est naturelle, authentique. Et puis tout simplement le groupe d'entraînement. Tu vois, quand tu viens à Eten, prépare-toi à toujours te faire fumer. À Doha, ce sera ta première course de championnat sur 5000 mètres post-Mofara. Que penses-tu de Mofara ? J'ai vraiment, vraiment beaucoup de respect pour Mofara. Vous savez, avec Mo, nous sommes d'énormes ennemis sur la piste. Mais dans la vie en général, on peut aller manger ensemble, nous amuser. Mais ce sera différent sans Mo. Et c'est clair que quelqu'un doit prendre la relève. Il avait l'habitude de s'entraîner à Eten. Serait-ce peut-être aussi l'autre raison qui vous emmène ici ? Je vais vous raconter une histoire amusante. Quand j'ai commencé à m'entraîner, un jour, je courais avec mon frère. Et devinez qui nous avons rencontré ? Mo, avant qu'il soit, bien sûr, sous le feu des projecteurs. Avant qu'il soit sur le toit du monde. Et je me souviens que mon frère et moi, nous nous moquions de lui. Et nous nous disions, bon, ce gars est trop lent. Il faut le dépasser. Nous avons vu Mo Farah nous donner le Mobot. Alors si tu gagnes de l'or, vas-tu nous donner un symbole ? Le Shelly Mobot ? Le Shelly Bot ? Dis-nous. Je fais habituellement un salut militaire à l'arrivée. Vous savez que j'étais dans l'armée. Je n'aime pas penser à comment célébrer alors que je n'ai pas encore gagné. Je n'y suis pas encore. Beaucoup de gens voient en toit le successeur de Mo sur 5000 mètres. Qui sait ? Je sais que j'ai déjà eu la médaille de bronze, j'ai eu l'argent. Il ne manque que l'or. Et c'est clair que si je n'obtiens pas l'or, ils seront déçus. Très, très déçus. La compétition s'annonce serrée. C'est le moment. Marquez une pause, mais restez sur BBC Sport Afrique. Nous parlerons d'une jeune Sud-Africaine qui a trouvé dans le tennis la force de relancer sa vie après un grave accident. A tout de suite sur BBC Sport Afrique. De retour sur BBC Sport Afrique depuis Formia en Italie. Et parlons football à présent avec la star tanzanienne Mbuana Samata qui a affolé le championnat belge la saison dernière avec ses nombreux buts. Nous sommes allés là où il a grandi, à la rencontre de ses proches. Là-bas, le capitaine des Taifa Stars fait l'unanimité et on se prendrait bien à rêver de le voir jouer dans les plus grands clubs européens. Pour moi, Mbuana Samata est le meilleur joueur d'Afrique. C'est un jeune homme très poli. Il ne se dispute jamais avec personne. C'est le Tanzanier qui a mis notre pays sur la quête du monde. Et ça, c'est super. Bienvenue à Mangala, d'où vient l'attaquant et capitaine de l'équipe tanzanienne de football Mwana Ali Samata. Sa réussite a fait de lui la fierté de tout le pays. Et ici, dans son quartier, tous les habitants ont comme l'impression que le joueur leur appartient. Son nom est sur toutes les lèvres, pas seulement pour les habitants. Son père doit raconter l'histoire de son fils presque tous les jours. C'est sur ce terrain que mon fils Mwana Ali Samata a lancé sa carrière avant d'être découvert par le club local Magala Market FC. Puis il a rejoint African Lion en première division, puis Simba, puis le TP Mazembe au Congo et de Mazembe, il est allé à Genk. Quand il était jeune, dès qu'il entrait sur le terrain, il enlevait toujours ses chaussures pour les utiliser comme poteaux de but. Mais à la fin du match, il les oubliait et elles étaient volées. Et le petit revenait à la maison sans chaussures. Nous avons dû continuellement lui acheter des nouvelles chaussures, tout ça à cause de son amour pour le football. Il a toujours été discipliné dès le début. Il aimait beaucoup le football et le fait qu'il soit très jeune ne l'a pas dissuadé de vouloir être sur le terrain avec ses grands frères. Il n'a jamais voulu être laissé de côté. Parfois, on devait le sortir du terrain. Tout le monde ici à Mangala est très affairé dans le secteur informel. Mais la mention du nom de Samata évoque un mélange de souvenirs et d'espoir pour l'avenir. Nous ne suivons plus qu'aucun autre footballeur en Europe. Il a inspiré les jeunes ici. Même les parents ont changé d'attitude et voient maintenant le football comme une carrière et non plus seulement comme un passe-temps. Samata lui-même est conscient de ce que sa réussite signifie pour les habitants de Mangala. En plus de devenir le favori de ma famille, les gens me voient comme un modèle, en particulier les habitants de Mangala. La plupart d'entre eux me connaissent depuis que je suis petit et m'ont vu grandir. Donc, je pense que ça leur donne une certaine fierté de me connaître et d'avoir suivi ma progression et mon succès au fil des années. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Moana Samata est toujours proche des gens. Il ne sommeille jamais à un retrait. Même quand il est en vacances à la fin de la saison européenne, on voit beaucoup de joueurs aller dans différentes îles pour les vacances. Mais Samata revient toujours en Tanzanie et il y côtoie toujours les habitants de son ancien quartier. La plupart des habitants de Mangala espéraient voir Moana Ali Samata rejoindre l'un des plus grands championnats européens pour la nouvelle saison, après avoir terminé qu'au meilleur buteur du championnat belge la saison dernière. « J'aurais vraiment aimé le voir jouer en Angleterre parce que c'est là que se trouve le vrai football, je veux dire la première ligue anglaise. » Samata ne jouera peut-être pas en Angleterre cette saison, mais il aura l'occasion de se mesurer à un adversaire de première ligue lorsque Genk affrontera Liverpool en Ligue des champions de l'UEFRA. « Qu'il brille ou non, ici il restera toujours l'étoile de Mangala. » Un véritable héros national, Moana Samata. Rappelons que c'était le capitaine de l'équipe tanzanienne qui s'est qualifié pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, après 39 ans d'absence à la Coupe d'Afrique des Nations. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. À combien de questions pouvez-vous répondre en 60 secondes ? C'est le moment de tester vos connaissances sportives avec l'expert sportif. « Bonjour, je m'appelle Tina, je suis joueuse de rugby, je viens du Sénégal. Je suis aujourd'hui là en tant qu'expert sportif car je joue rugby depuis 2008. Mon équipe préférée est le Stade Rochelais. J'aime le Stade Rochelais quand il a gagné son match contre les racines. Tina, tu as une minute, tu es prête ? C'est parti ! Quelle nation a remporté la première édition de la Coupe du Monde de rugby en 1987 ? La Nouvelle-Zélande. Super ! Combien de points rapporte un drop ? Deux points. C'est faux ! Combien de finales de Coupe du Monde le 15 de France a-t-il disputé ? Je ne sais pas. L'Armsdown Road était un stade de rugby historique détruit en 2007 dans quel pays ? Je ne sais pas. Qui a remporté le tournoi des 6 nations 2019 ? Je ne sais pas. L'an du Mondial 2015, le Japon a fait tomber un ancien champion du monde lequel ? L'Afrique du Sud. Super ! Quelle variante du rugby est jouée aux Jeux Olympiques à 7 ou à 15 ? Je ne sais pas. En 2018, qui a été lauréat du prix de meilleur joueur de l'année dessiné par World Rugby ? Dan Carter. Qui a remporté la dernière Coupe du Monde féminine de rugby ? Je ne sais pas. La Nouvelle-Zélande et le temps est écoulé. Tina, tu as remporté 2 points. Comment est-ce que tu te sens ? Un peu frustrée, mais ça va. Est-ce que tu as un mot pour le sport ? Vive le sport, vive le rugby. Rugby, c'est chaos, c'est cadam. L'expert sportif avait 60 secondes pour répondre à un maximum de questions. Sur le 100 m, tout se passe en plus ou moins 10 secondes. Nous sommes de retour avec le coach de sprinter, justement, Anthony Coffey, pour parler de ses poulains. La relation entre le coach et l'athlète, c'est une relation unique en soi, c'est une relation spécifique, unique. Comment la définiriez-vous ? Au-delà de ma spécificité, la relation coach-athlète, elle est fondamentale dans la réalisation de la performance. Le coach doit s'organiser pour que dans son groupe d'entraînement ou avec son athlète, parce que chaque athlète est particulier, qu'il y ait cette symbiose réciproque, cette confiance réciproque, c'est ça qui va motiver l'athlète à se donner à l'entraînement. Quels sont ceux qui vont, selon vous, briller et pourquoi ? Bien, il peut y avoir des surprises, comme à tous les championnats d'ailleurs. Je crois qu'avec l'Afrique du Sud, tout est possible, parce que les trois sauteurs en longueur que l'Afrique du Sud a devraient être en finale déjà. Au niveau du sprint, qui est notre spécialité à nous, comme vous l'avez dit au départ, l'Afrique de l'Ouest est assez dotée, mais l'Afrique du Sud également, avec Akane Simbini, qui fait partie des cinq meilleurs au monde, avec le Nigérian Oduduru, avec le jeune Nigérian qui vient de gagner les Jeux africains, il faut faire avec, et Arthur Sisege, pourquoi pas, qui a ses premiers championnats. Si toutes les conditions sont réunies, une finale pour ces trois athlètes africains ne serait pas une surprise. Au niveau féminin, on a notre trio traditionnel, qui fait la fierté de l'Afrique, Blessing Okabare du Nigeria, et les deux Ivoiriennes, Mireille Aouré, sa soeur Marie-Josée Talou. L'Afrique fera tout, puisque le climat à Doha n'est pas loin du nôtre, on fera tout pour jouer le premier rôle. Merci beaucoup, coach. On a hâte d'être à la compétition à ces championnats du monde de Doha. Alors, partons à présent à la rencontre de Mariska Venter, victime d'un grave accident à l'âge de 8 ans, dans lequel elle perd son frère et son père. La jeune Sud-Africaine devient paralysée. Grâce au tennis, elle reprend goût à la vie et dispute désormais les tournois du circuit professionnel en fauteuil roulant portrait. Avec mon fauteuil roulant en Afrique du Sud, les gens me regardent beaucoup, parce qu'il y a cette habitude transmise depuis des générations qui est que les personnes handicapées ne devraient pas sortir en public, qu'il faut les cacher dans les maisons. Je suis Mariska Venter, joueuse de tennis, femme, mannequin et je suis compétente. C'est ce que je m'efforce de montrer aux gens, qu'ils voient ce que je peux réaliser et non le fauteuil roulant. Je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant en 2004. J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 8 ans avec ma famille et je me suis cassée le dos et je suis restée paralysée à partir de la taille. En grandissant, il devenait de plus en plus difficile de faire face à la situation et c'est le cas tous les jours, mais j'essaie de rendre la vie meilleure en relevant de nouveaux défis. Le tennis m'aide à briser les stéréotypes. Beaucoup voient des gens au fauteuil et se disent « Ah, les pauvres, ils ne peuvent rien faire ! » Mais avec le tennis, je veux montrer que nous sommes capables d'être des athlètes professionnels et jouer au plus haut niveau. J'ai commencé à jouer au tennis à 14 ans et c'était la première fois que je recommençais à faire du sport après l'accident. Dès la première balle que j'ai frappée, je n'ai jamais arrêté. Dans des pays qui ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants, c'est parfois frustrant, mais tout est question d'état d'esprit et aussi de trouver des moyens de le faire. Le meilleur moment de ma carrière dans le tennis a été de jouer avec Serena et Venus Williams. Elles étaient venues en Afrique du Sud pour leur fondation. Nous avons eu l'occasion de jouer en double avec elles. Serena jouait avec moi, Venus avec une autre joueuse en fauteuil roulant. Tout d'un coup, Serena m'a regardée et m'a demandé « Pourquoi frappes-tu la balle si fort ? » Et je me suis dit « Mais pourquoi frappes-tu la balle si fort ? » Avant mon accident, j'étais mannequin. Et l'année dernière, j'ai décidé de relever le défi à nouveau. J'ai commencé le mannequinat à l'âge de 5 ans et c'est devenu l'une de mes passions. C'est vrai que la famille et les amis me soutiennent, mais c'est difficile de leur en parler parce qu'ils ne savent pas ce que je traverse. Personne d'autre ne connaît ce sentiment. En général, je pleure un bon coup, j'accepte ce que je ressens et puis je me regarde dans le miroir, je respire profondément et je me dis « Allons de l'avant ». C'est déjà le moment de nous quitter mais restez connectés sur BBC Sport Afrique via nos réseaux sociaux et notre site internet. Les adresses s'affichent sur votre écran. Très bientôt, nous retrouverons Marie-Josée Talou et Arthur Sissé sur BBC Sport Afrique. C'était Victoire et Youm depuis Formilla en Italie pour BBC Sport Afrique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501